Ce livre est tout à fait épatant parce qu'à travers les archives du Daily Mail, c'est un vrai déroulé chronologique de l'histoire des Beatles quasiment heure par heure sans être pédante. C'est pas un livre pour spécialistes, c'est un livre pour les fans, mais c'est un livre aussi pour tout le monde, je dirais, où on réapprend plein de choses, où on redécouvre plein de choses. Et puis surtout, il s'arrête pas en 70, il va jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'histoire des Beatles, il y a un moment où c'est quatre garçons ensemble, et puis il y a un moment où c'est quatre garçons séparément. Et le livre poursuit. Oui, bien sûr, il y a des tas de photos qu'on a peu vues, qu'on a peu vues ici, surtout de ce côté de la Manche, peut-être que de l'autre côté, les Anglais ont plus l'habitude de voir des photos des Beatles. Ce qui m'a frappé, en feuilletant le livre, c'est la fraîcheur de tout ça. D'abord, ils sont beaux. Pour faire du mythe, il faut être jeune et beau. Quand on est petit, moche et triste, à 15-16 ans, ça décolle pas, c'est rare. Donc ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient souriants, ils étaient propres sur eux. Et on le voit très bien sur ces photos. On voit aussi l'évolution. C'est assez marrant de voir l'évolution du look. Souviens-toi de l'époque, fin des années 60, 68, 69, où ils sont tous barbus, chevelus, crados, etc. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a quand même un peu choqué, notamment les fans. Donc on voit tout se dérouler. On les voit vieillir aussi tranquillement, d'une certaine façon. Il y a des photos, évidemment, plus actuelles. Et c'est un fond inestimable. On n'a pas ça en France. Sous-titrage ST' 501